Et bien bonjour à tous et à toutes, on continue notre lecture, Genèse 35, verset 1, toujours le même verset. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Isaïe, ton frère. Amen. Aujourd'hui j'aimerais te parler de cet ordre que Dieu va lui donner en clair. Lève-toi, c'est debout. C'est quoi être debout ? C'est passer d'une position assise ou stable à une position où là tu te tiens sur tes jambes et puis tu commences à vouloir marcher en fait. Donc c'est une position qui doit retrouver son équilibre. Mais entre les deux positions, il faut faire des efforts. Pourquoi ? Parce qu'il y a une force d'apesanteur qui est naturelle sur cette terre, où quand tu veux t'élever, cette force vient te contrer. Et bien quand tu te lèves, pour Dieu c'est la même chose. Il n'y a pas de progrès avec Dieu. Il n'y a pas de changement de position. Il n'y a pas de nouvelle saison sans force d'opposition. Et j'aimerais vraiment te dire ça de la part de Dieu aujourd'hui. Toi qui t'es levé pour Christ, toi qui œuvres pour Christ, toi qui avances pour Christ, il y aura toujours une force d'opposition contre toi. Jésus-Christ l'a vécu. Tous ceux de la parole de Dieu qui se sont levés pour Dieu ont eu automatiquement une force d'opposition qui pouvait être de plusieurs natures différentes. La première, elle est intérieure, au niveau de ta chair, au niveau de tes émotions, de tes sentiments. Ta chair voudra s'opposer à ce que l'esprit veut faire, c'est ce que nous dit les Écritures. Il y a une opposition entre les deux et on ne fait pas ce qu'on veut dire à Paul. Donc on a toujours ce choix de dire, soit j'écoute ma chair qui va te dire, reste assis. Ou soit l'esprit qui te dit, lève-toi. Et toi, il faudra que tu mettes ta volonté en place à ce moment-là et ta foi en route à dire, non, j'obéirai à l'esprit et je continue à aller, à me lever et à marcher pour Christ. Mais tu auras toujours cette force d'opposition qui essaiera même ta chair de te rattraper au moment où tu auras des difficultés, des épreuves, des choses qui vont se présenter devant toi. Ta chair essaiera de te rattraper et te donner plein d'excuses à ce moment-là pour que tu te rassoies. Beaucoup se lèvent, mais beaucoup se rassoient aussi et ça, il ne faut pas l'oublier. Mon frère, ma soeur, je voudrais vraiment t'encourager. Toi qui es debout, reste debout et continue à affronter cette force d'opposition parce qu'elle est normale. La deuxième nature de la force d'opposition, ça peut être ton environnement. Jacob, quand il s'est levé, il a fallu qu'il affronte la position confortable dans laquelle il était entré. Il avait posé ses tentes en face de Sichem et il faisait ses affaires. Il n'y avait rien qui pouvait le pousser à aller ailleurs. Il n'y a rien qui pouvait l'attirer ailleurs. Il était en train de s'enrichir à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il pouvait chercher de mieux ? Tout ce qu'il désirait, c'était d'entrer dans la volonté de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'il s'est levé et qu'il a dit je ne vais pas me laisser aspirer par mon confort, par tout ce que je vis en ce moment, mais je veux aller dans la prochaine étape. Et cette prochaine étape va être des difficultés qui vont arriver parce qu'il faut se déplanter pour se replanter à Bethel. Ça demande beaucoup d'efforts, une volonté de faire. Mais comment c'était alimenté ? Parce qu'il avait une vision de Dieu, de dire je dois y aller. Si Dieu me dit de le faire, c'est que c'est bon. Mon frère, ma sœur, il y a tellement de forces d'opposition qui vont se lever contre toi, qui se lèvent en ce moment contre toi parce que tu as fait le choix de servir Dieu et d'obéir à Dieu. Ne sois pas affolé, c'est tout à fait normal. Paul est passé par là. Un Corinthien 16, 8-9, il va dire, il est à Éphèse, il dit je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecoute car une porte grande et un accès efficace mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Donc Paul sait qu'il est dans le plan de Dieu, qu'il est à Éphèse, qu'il a quelque chose à faire pour Dieu, mais il est en train de dire les adversaires sont nombreux. Il y a une force d'opposition qui est là de la part de l'adversaire qui veut s'opposer à moi. C'est la troisième nature de la force d'opposition. C'est l'adversaire lui-même, le monde qui voudra te repousser et te dire non, tu ne vas pas y arriver, non, il faut que tu partes, c'est trop compliqué maintenant, regarde tous les coups que tu prends, etc. Et combien de la font demi-tour et disent, ouais, je me rassois. Ne sois pas comme cela mon frère, ma sœur, parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde et Dieu est avec toi. Quand tu te lèves pour lui, Dieu se lève avec toi. Tu n'es pas seul. Et c'est là-dessus que Paul comptait, parce que lui, il était à la place et dans la position que Dieu voulait à ce moment-là. Si tu es dans la place et la position que Dieu veut en ce moment pour ta vie, alors reste-y. C'est à Dieu de te dire de bouger. Ce n'est pas aux événements, ni à ta chair, ni au monde, de te dicter ce que tu dois faire. Un homme de foi, une femme de foi, ne se repose pas sur ce qu'il appréhende autour de lui, mais il se focalise sur ce que Dieu lui a dit de faire. J'aimerais t'encourager dans ce sens-là. Dieu, en fait, ne lui enlève pas cette partie-là. Ne lui dit pas, tu n'auras pas d'opposition, je vais m'en occuper. Non, non, il le laisse se lever, donc c'est difficile. Il est avec lui. La garantie de Dieu, c'est qu'il est avec toi. Et c'est ça ton assurance, en fait. Et c'est Dieu qui va te fortifier quand tu seras fatigué. C'est Dieu qui va ouvrir les portes quand elles seront fermées, parce que tu es dans son plan et sa volonté. À toute opposition, tu seras victorieux. C'est pour ça que la Bible déclare que nous, nous marchons de victoire en victoire. Mais il faut marcher, mon frère, ma sœur. Marcher n'est pas aisé. Marcher demande des efforts constants, une persévérance jusqu'au bout. Mais c'est là où toi, tu vas accéder à d'autres niveaux avec Dieu. Donc aujourd'hui, ne sois pas découragé parce que tu prends des coups. Au contraire, avance. Parce que les coups aussi prouvent, quand tu es dans la volonté de Dieu, que c'est son plan à lui qui est en train de se faire. Et Dieu va se glorifier. La Bible nous parle de la foi d'Abraham. Et Abraham a fait comme Jacob. Quand Dieu lui a dit de partir, il va obéir. Hébreu 11, versets 8 et 9. Il obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Qu'il partit sans savoir où il allait. Mais il est parti. Et Dieu était avec lui. Alors ne t'inquiète pas, mon frère, ma sœur. Parce que Jésus-Christ est passé par là et il est notre modèle. Lui-même a eu une force d'opposition. Énorme. Mais qui l'a amenée jusqu'où ? À la croix. Et tu vas dire, waouh ! Même la croix qui était une opposition, s'est transformée en gloire pour nous aujourd'hui. Parce que par son sacrifice, on est sauvés. Alors fixe l'objectif. Et Dieu te conduira et te bénira. Et je vais prier dans ce sens-là aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à nous tenir debout et à marcher pour ta gloire, Seigneur. Merci pour mes frères, mes sœurs, Seigneur mon Dieu, qui se sont levés pour toi. Et je te prie, Père, de les encourager, de les fortifier encore aujourd'hui par ton esprit et par ta parole. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur mon Dieu, pour ces vaillants héros, Seigneur, qui se sont levés par la foi et sur ta parole, ils ont agi. Père, tu vois, ceux qui peuvent être découragés aujourd'hui, affaiblis, qui ont été blessés, meurtris, Seigneur, parce qu'ils te servent, je te prie mon Dieu, pour que ta paix les accompagne, pour que des forces nouvelles leur soient communiquées, Seigneur, et que leurs yeux, Seigneur, au lieu de baisser, se lèvent sur toi parce que toi tu es avec eux. Merci Seigneur, parce que tu les renouvelles aujourd'hui par ta parole. Je te loue mon Dieu. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Merci.